Bienvenue dans la série Prière spéciale Priez ensemble les promesses de Dieu Ensuite, nous ferons une prière puissante pour rester ferme et fortifiée, grâce à la puissance de l'Esprit Saint, mais nous verrons d'abord quelques bases bibliques concernant le sujet Éphésiens chapitre 3 verset 16 dit « Afin qu'il vous donne selon les richesses de sa gloire, pour que vous soyez fortifiés avec puissance dans l'homme intérieur par son Esprit » Et dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 Par conséquent, nous ne nous évanouissons pas. Avant, bien qu'il soit, notre homme extérieur s'use, l'intérieur néanmoins se renouvelle de jour en jour. Les enfants de Dieu ont un pouvoir intérieur donné par notre Père Céleste qui nous fait vivre fortifiés. C'est l'Esprit Saint qui habite dans nos cœurs qui donne vie, force et puissance au-delà du raisonnement humain, ce qui nous permet d'avancer et d'affronter les difficultés avec intégrité et courage. La puissance de l'Esprit Saint peut vous sortir de n'importe quelle difficulté et vous faire réussir. Tant dans le domaine matériel que dans le domaine spirituel Chaque aspect et détail de votre vie, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, est couvert par la grâce de Dieu et vous avez à votre disposition par l'Esprit Saint la capacité, la puissance et les ressources nécessaires pour être victorieux. Ne laissez pas la peur du difficile ou de l'impossible vous étouffer spirituellement ou émotionnellement. La prochaine fois que vous ferez face à un problème sans solution apparente, remplissez-vous du Saint-Esprit et pour cela, faites face à cette situation édite. Dieu tout-puissant vit en moi, donc je suis plus fort que tout ce qui peut m'arriver de négatif, avec Dieu à mes côtés, rien ne peut m'arrêter. Ne regardez plus le problème d'un point de vue terrestre, regardez les choses du point de vue et de la position que Dieu vous a donné. Alors vous découvrirez qu'il n'y a aucune situation ou problème qui peut vous abattre parce que la puissance du Saint-Esprit est en vous. Pour que ce pouvoir agisse, il faut qu'il soit en nous. Cela se produit lorsque nous permettons à Christ d'entrer et de prendre le commandement et le contrôle de nos vies. C'est là que par la prière et la communion constante avec l'Esprit-Saint, sa puissance commence à bouger et à agir en nous et à travers nous. Par conséquent, chers amis, nous allons maintenant dire une prière spéciale pour recevoir la plénitude et la puissance de l'Esprit-Saint. Seigneur Jésus je te demande d'entrer dans mon cœur, de prendre le contrôle de ma vie et de ma jeunesse maintenant avec ton Esprit-Saint. Je te demande pardon pour ces choses avec lesquelles je t'ai manqué. Je te soumets ma vie et je reçois maintenant la plénitude de l'Esprit-Saint dans ma vie. Je suis fortifié dans l'homme intérieur par ton Esprit. Que ce pouvoir passe en revue chaque partie de mon être. Je déclare que je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Enduit de cette onction nouvelle et fraîche, j'entame une étape de victoire et d'abondance. De nouvelles forces remplissent mon âme et je lève des ailes comme des aigles, rien ne pourra arrêter ma progression. Toute faiblesse et toute peur disparaissent. Vaincrerai tout ennemi qui s'élève en opposition, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a déclaré que la puissance de Dieu transforme ma vie. Que des signes, des prodiges et des miracles soient déversés par la puissance du Saint-Esprit en moi et commencent à se manifester à partir d'aujourd'hui. Je déclare que je suis fort en Christ, prospère, saint, sage et influent. Comme à la pentecôte, descend, esprit béni, du bouquet à ta puissance et une onction nouvelle, fraîche et renouvelante dans mon cœur. Il a déclaré que le péché, l'anxiété, les mauvaises pensées, la maladie, la pauvreté ou l'échec ne me dominent plus, car maintenant je suis dominé et revêtu de la plus grande puissance qui existe, elle. A puissance du Saint-Esprit de Dieu et je le demande, il déclarait que je crois, et je reçois tout cela, au nom de Jésus. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !